C'est la première fois qu'il vire en visite aux communes du Bénin dans leur ensemble. C'est dans le cadre d'une tournée nationale que le chef de l'État a enclenché depuis quelques semaines, quelques jours, j'allais dire, une tournée bilan. Puisque par le contenu de tous les messages, on voit que le chef de l'État a voulu aller à la rencontre des populations qui lui ont confié un mandat depuis 2016 pour leur faire le point de la gestion qu'il a faite de ce mandat. En gros, ce qu'on peut retenir, c'est que le chef de l'État lui-même est fier de son bilan. Pour autant qu'il dit, et que nous aussi nous le partageons, que son mandat a été passé sous le coup de des réformes dans tous les domaines, les réformes politiques, les réformes institutionnelles, les réformes administratives. Alors, ces réformes ont permis que le Bénin sécurise davantage ses ressources, ses finances publiques, et que les caisses de l'État ne soient plus des passoires par lesquelles tout le monde se sert. Mais cela a permis qu'une fois ses réformes et ses recettes sécurisées, que le pays puisse disposer de ressources pour développer un certain nombre de programmes, pour concevoir et mettre en exécution beaucoup de programmes qui ont commencé à porter leurs fruits depuis un certain temps. On peut dire que dans tous les domaines, le Bénin est impacté. Au plan agricole, nous sommes devenus deuxième pays agricole de l'UEMOA de par la quantité produite, mais au plan de la répartition de la quantité par habitant, nous sommes pratiquement le premier pays. Vous savez les performances que nous avons faites dans le domaine du coton. Vous connaissez un nouveau mot aujourd'hui qu'on appelle « asphaltage », qui constitue donc à aménager, bitumer, aménager, assainir les grands centres urbains. Le nombre de kilomètres de routes, de bitumer, qu'on est en train de construire au Bénin aujourd'hui, avec la qualité de ces routes, la revue de la structure des routes, pour que ces routes puissent durer des années, ce à quoi on était habitué par le passé, qu'on finit de construire une route. Cinq ans déjà, la route commence à se dégrader. C'est désormais des routes durables. On a droit désormais à des routes durables. Des stades Omnisport, dans 22 communes déjà, avec un programme pour une deuxième phase qui va commencer bientôt. Les cantines scolaires. Donc, dans tous les domaines, le Bénin est en train de faire des prouesses. Je ne peux pas tout énumérer, mais ce que je peux dire, que le chef de l'État a fait en termes de faire le bilan, et les populations les mêmes constatent, et puis approuvent par les acclamations nourries qui suivent ces comptes rendus-là. Mais vous savez qu'en cinq ans, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. C'est cela qui fait que, malgré tout ce qui est en train d'être fait, malgré qu'on ait donc bitumé plus de kilomètres de rue que depuis les indépendances, malgré qu'on est en train d'asphalter beaucoup de rues, alors malgré qu'on a un programme ambitieux pour donner de l'eau à tous les ménages, au Bénin, à l'horizon, premièrement, de 2021, mais avec la revue Ami Parcours, c'est plutôt l'horizon 2022, malgré les efforts faits dans le domaine de l'électrification pour nous conduire vers l'autonomie énergétique, après la première centrale électrique, nous tendons vers le démarrage imminent à fin décembre de la seconde, de la constitution de la seconde centrale, malgré toutes ses prouesses. Il reste à faire, on ne peut pas dire que tout est fait, mais beaucoup de localités ont été impactées, mais tout le monde ne peut pas l'avoir, même au cours de ce seul mandat. Cela fait que les communes qu'on traverse ont aussi, ont toujours des doléances à soumettre. Nous avons commencé avec le Koufou aujourd'hui, on a fait trois étapes avec le chef de l'État, là, l'Auto Viclin, puis le Caméa Bouclé, la boucle de cette journée du 23 novembre, partout, les populations ont des doléances. Mais en gros, à la conclusion, ce que le chef de l'État a dit ce soir, qui m'a émerveillé, qui est comme une réponse aux nombreuses attentes des populations du Koufou, c'est que le chef de l'État a dit, et a martelé, a dit qu'il sait qu'il n'a pas fait grand-chose dans le Koufou. Il l'a dit lui-même, et il nous a dit que les prochains cinq ans à venir seront pour le Koufou. Ça, c'est un message fort, et en tant que fils du Koufou, nous pouvons garder, nous réjouir de ce que les autres étaient en train de manger, et que nous sentions l'odeur déjà proche de nous, et que nous devons donc nous mobiliser pour que cela soit réalité. Le Koufou est à l'honneur bientôt. C'est la parole du chef de l'État. À l'endroit de cette population du Koufou, qui n'a fait que s'impatienter depuis nous, qui sommes aux côtés des choses, nous avions l'habitude de leur dire de patienter, parce que nous savons que jamais le chef de l'État ne les oublierait, mais elles étaient dubitatives. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec ce message fort, beaucoup d'entre eux se sont sortis, donc ragayardis, je peux leur dire que l'espoir est permis, et que nous devons plus que jamais nous souder les coudes et ne céder d'aucune manière à toutes les tentatives de dislocation de nos rangs. Si nous restons serrés, soudés, et nous continuons dans la direction où nous sommes là, je pense que bientôt, le développement du Koufou est à l'aune du développement du Bénin amorcé aussi. Sous-titrage ST' 501